Hello, hello, salut les coureurs, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le gainage. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille vivement de vous y rendre avant de regarder celle-ci. Je vous y conseille d'être capable d'atteindre le niveau 1 avant de passer au niveau 2, c'est-à-dire d'avoir au préalable la capacité de tenir les 6 postures que je vous ai montrées pendant 45 secondes. Si c'est votre cas, alors on peut passer aujourd'hui au niveau 2. On va repartir des mêmes postures de base, mais on va y ajouter du mouvement, car tenir en statique c'est une chose, mais quand vous courez, c'est très différent, ça bouge de partout. Et vos muscles doivent donc assurer la stabilité de votre corps en gérant ces déséquilibres. Et on va donc progressivement introduire plus de spécificités dans cette activité gainage. Mais avant tout, je vous recommande un petit échauffement. Donc, passez 3-4 minutes pour mobiliser toutes vos articulations. Cheville. Genou. Anche. Épaules. Poignets. Et nuque. Et puis, il est intéressant. Il est intéressant de faire un peu de cardio pendant 5 à 10 minutes à votre convenance. Soit sur place, soit sur un vélo d'appartement, soit en courant dans votre jardin ou autour de la table du salon. Et ensuite, ce que je fais en général sur le terrain, c'est que je commence par faire une série en statique pour perfaire l'échauffement. Donc, sur des postures de 30 secondes environ avant d'attaquer sur le dynamique. Alors, mettez cette vidéo sur pause pour faire votre échauffement. Et puis, on se retrouve juste après. C'est bon ? Transpirez. Alors, on attaque cette nouvelle séquence par la planche ventrale sur les mains. À laquelle on ajoute des mouvements de bras. Pour cette première série, on vient simplement toucher alternativement une épaule avec la main du bras opposé. Et puis l'autre, toutes les 3 à 4 secondes. Votre bassin, vos fesses doivent rester le plus fixe possible, bien à plat. Et pensez bien à reposer la première main avant de soulever la deuxième. On passe maintenant en planche latérale. On appuie sur le coude, bien sous l'épaule. Et toutes les 5 secondes environ, vous venez en contact au sol avec le bassin. Et revenez en place le plus vite possible. L'idéal est d'avoir le bras libre tendu. Mais en cas de difficulté, vous pouvez poser la main sur votre poignet qui est au sol. Musique 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 Pour le gainage dorsal maintenant, on va commencer en appui sur les épaules et sur les pieds. On monte les fesses, on met un genou à 90 degrés et la jambe libre tendue dans l'alignement de l'autre. Les genoux doivent être joints, très proches et on va croiser les bras pour ajouter un peu de déséquilibre, croiser ou même les tendre devant vous. Et vous changez de jambe à environ la moitié de l'exercice. Musique 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 On passe maintenant à la planche latérale de l'autre côté, le côté qu'on n'a pas encore fait. Toutes les 5 secondes toujours, vous venez en contact au sol et revenez vite en place. Musique Quand cela devient difficile, espacez les contacts au sol, mais tenez bon jusqu'au bout. Musique 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 On termine ce premier tour et on revient à la planche latérale de la planche latérale de la planche latérale de la planche latérale de la planche latérale. On recommence une nouvelle série en repassant par la planche de face. Sur les coudes, cette fois-ci, on ajoute du mouvement avec les jambes. On écarte alternativement l'une puis l'autre. Et on ramène alternativement l'une puis l'autre. Musique Musique Et après chaque mouvement, posez-vous la question de savoir si vous avez toujours une bonne posture et rectifier ses besoins. Musique Musique Pour la planche latérale, vous allez maintenant ajouter des rotations. Musique L'intention est d'aller toucher le sol avec votre coude du bras libre et si possible au niveau du coude du bras qui est en appui. Musique Tout ça en expirant. Musique Vous faites une rotation environ toutes les 5 secondes. Musique Et le temps de récupération se fait en position haute en prenant le temps de bien inspirer. Musique Musique Vous avez le droit de bien pivoter sur les orteils et de tourner le bassin bien sûr. Musique 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 Pour les chaînes postérieures, on se place sur les coudes ou sur les mains, personnellement je préfère les mains. Et on appuie sur les talons. Musique Et on vient fixer le genou haut, pied armé pendant 5 secondes environ. Musique On repose et on change de jambe. Musique Entre chaque cycle, veillez à corriger la posture car la gravité va immanquablement faire son oeuvre. Oui bah vos fesses vont devenir très lourdes quoi. Musique 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 Passez ensuite à la planche latérale de l'autre côté. Musique Musique Et on exécute toujours une rotation toutes les 5 secondes. Musique En respirant. Musique Avant de reprendre à chaque fois la posture de la planche latérale. Musique 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 Pour terminer ce deuxième tour. On repasse en planche ventrale. Musique Et on va tenter de tenir sur deux appuis seulement. Musique On commence par soulever un pied. Musique Puis quand vous avez trouvé l'équilibre, soulevez le bras opposé. J'insiste mais il faut bien lever le bras et la jambe opposés pour réussir l'exercice. Musique 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 Avant dernier exercice, on va prendre la posture du parachutiste. C'est la même posture de base que la semaine dernière. Mais vous ajoutez de petits battements de jambes sans cambrer le dos. Musique 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 Puis pour terminer, on peut aussi ajouter quelques battements de bras. Si vous êtes trop easy. Musique 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 Enfin, pour finir, voici une petite posture bonus qui nous servira la semaine prochaine. C'est la cuillère. Alors non, pas celle à laquelle vous pensez. L'autre cuillère. Donc vous restez simplement en équilibre sur les fesses. Musique 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 Normalement, si vous avez fait la série statique en échauffement. Musique 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 prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et bien entendu si vous voulez m'aider alors abonnez vous partager cette vidéo mettez un petit pouce bleu vous dis à la semaine prochaine ciao et